Bon, maintenant, une nouvelle qui ne vous fera pas plaisir, mais qui est nécessaire. Alors, je vous montre ici une image. Je vais vous exhiber une image. Je ne sais pas, Josée. Bon, est-ce que tu vois du monde? Oui. Est-ce que tu vois l'encadré rouge? Oui. Pas assez clairement, moi. Le vrai visage de la guerre. Oui. Alors là, dans la page précédente, il nous montre quelqu'un qui est écrasé par l'effondrement d'un bloc de ciment. On le voit ici. C'est probablement un jeune homme, un adolescent ou un enfant. Et puis, il est écrasé par des blocs de ciment. Et le Journal de Montréal a décidé de montrer des photos, de publier des photos pour montrer les atrocités de la guerre. Tu sais, l'histoire de nous parler d'une guerre sans nous montrer les photos, ça tombe dans le vide. On s'imagine n'importe quoi. Mais pas ce qui se passe. Pas l'atrocité de la guerre. Alors, il n'y a personne qui va s'amuser à s'imaginer des cadavres décapités. Bras arrachés, tu sais, jambes arrachées. Comme ce que j'ai vécu. Les horreurs, tu sais, morts dans des conditions atroces, des choses comme ça. Alors là, le Journal de Montréal a décidé de nous montrer le vrai visage de la guerre, ce qui est tout à fait correct. Maintenant, je vous ai montré une photo où il y avait beaucoup de monde. Un rassemblement. Le zoom sur la tablette, c'est vraiment intéressant. Alors ça, c'est suite à un bon partenariat israélien à Rafa. Alors, Rafa étant une petite bande, là, au sud de la bande de Gaza, qui jouxte, qui touche à l'Égypte. Alors, pour des raisons X, Israël a bombardé ça. Et là, qui sort dans la rue? Des jeunes hommes. Pas une femme. Bon, sur la photo que je vous ai exhibée, il y a au moins, lorsqu'on zoome, là, on grossit l'image, il y a au moins une centaine de personnes. Des enfants, à partir de, je dirais, 11 ans, 12 ans. Des adolescents, des jeunes hommes. Puis, quelques, quelques têtes grises. Très peu. Zéro femme. Ça, ce sont tous des Palestiniens, d'après moi. Vous savez, une image ne vaut pas mille mots. Elle vaut dix mille mots. Question pour vous autres. Les jeunes, les grands enfants et les jeunes adolescents seront tous, probablement, membres du Hamas, éventuellement. Et vous comprendrez, par l'image, que les musulmans palestiniens, pour leur raison, excluent totalement les femmes. Il y en a 100. Je les ai comptés. Puis, sur l'image, on en veut au moins une centaine. Sur 100 personnes dans la rue, après le bombardement, zéro femme. Ça se peut pas. Non, mais Doc, avant la guerre, elles étaient où, les femmes palestiniennes? La condition des femmes en Palestine, ça ressemble à quoi? Femmes musulmanes. Pour recommencer. Femmes musulmanes, oui. Les amis, les musulmans ont des problèmes sociétaux. Il y a longtemps que je vous le dis, l'islam est un cancer de société. Ai-je osé affirmer? Il y a 20 ans. Un bon 20 ans. De même que toutes les grandes religions sont des cancers de société. Qu'est-ce que c'est que j'ai voulu dire? J'ai été blommé pour avoir dit ça. Et le CRTC, ou la gang de bonnes femmes d'Ottawa, ne m'ont jamais contacté pour savoir. M. Maniou, qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça? Zéro. Ils ont adressé un blôme à la station, c'est cassé. Parce que j'avais dit ça, sans me demander ce que j'ai voulu dire. Ça, c'était une gang de bonnes femmes d'Ottawa, la mère de Bachand et compagnie. Wow! L'islam, ainsi que toutes les grandes religions, sont des cancers de société. Ah bon? Intéressant? Sous-titrage Société Radio-Canada